Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est une pathologie qui se produit lorsqu'on est endormi. Lorsque cela se produit, l'air ne peut plus pénétrer dans les poumons, car les voies aériennes supérieures se bloquent. La personne essaye de respirer, mais l'air ne circule pas à cause de l'obstruction des voies aériennes supérieures. Pour arriver au poumon, l'air passe par le nez, la bouche, le pharynx et continue dans le larynx et la trachée. Lorsque le patient s'endort, les muscles de la gorge se relâchent et le passage de l'air est de plus en plus étroit, puis se ferme. Les parois se collent entre elles et le patient ne peut plus respirer. C'est l'apnée. Dans le cas d'une obstruction partielle, on parle d'hypopnée et lors d'une obstruction complète, on parle d'apnée. Une apnée peut durer entre 10 et 40 secondes, voire une minute, et peut se produire plusieurs centaines de fois par nuit, entraînant des perturbations sur la structure du sommeil, mais également au niveau de l'oxygénation nocturne, avec des répercussions cliniques nombreuses. Des réveils en sursaut, avec ou sans sensation d'étouffement, peuvent se manifester pendant la nuit. Ce phénomène peut contraindre le patient à reprendre sa respiration pendant quelques secondes, de nombreuses fois pendant la nuit. Lorsque l'apnée se produit, le rythme cardiaque varie. Il va chuter au départ, puis s'accélérer de nouveau à la fin de l'apnée. Les apnées ont donc très souvent un impact sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Concrètement, les personnes ronfent pendant leur sommeil, puis parfois ne font plus de bruit pendant un moment, avant de reprendre bruyamment leur respiration. Non seulement leur sommeil est perturbé, mais aussi celui de leur conjoint. Quand il dort, le patient n'a pas forcément conscience de ses troubles respiratoires, et c'est souvent l'entourage qui s'en rend compte. Un examen approfondi du sommeil, avec analyse des apnées, permet de poser le diagnostic. À cause de la nuit agitée et fragmentée par de très courts réveils, le sommeil n'est pas réparateur. Au cours de la journée, le patient est de plus en plus fatigué et devient somnolent. Il peut lui arriver de s'endormir contre son gré en toutes circonstances. Dans son fauteuil, par exemple en lisant, ou même dans des lieux publics, comme au cinéma, au théâtre, ou plus embêtant, au cours d'une réunion, et parfois dans des situations dangereuses, comme au volant d'une voiture. L'apnée du sommeil multiplie par 6 le risque d'accident de la circulation. Il existe de nombreux facteurs favorisant le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Être un homme, avoir entre 45 et 65 ans, être en surpoids ou obèse, avoir une langue ou un coup épais, ou encore de grosses amygdales. Une obstruction nasale plus ou moins importante, ou dormir sur le dos, sont également des facteurs. Enfin, l'alcool, qui est un sédatif, agit spécifiquement sur les muscles de la gorge, en les relâchant davantage les nuits suivant la consommation. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est associé à d'autres pathologies très courantes, comme le diabète de type 2 ou l'hypertension artérielle. Aussi, si vous présentez un syndrome d'apnée obstructive du sommeil non traité depuis longtemps, les risques d'accidents vasculaires cérébraux et des problèmes cardiaques sont plus importants. Les symptômes du syndrome d'apnée obstructive du sommeil sont doubles. Il y a des symptômes nocturnes et des symptômes divins. Pendant la nuit, il y a ces ronflements intenses, entrecoupés par des périodes de silence dues à l'apnée. Le sommeil est également très agité, provoquant l'envie de se retourner régulièrement ou d'aller fréquemment aux toilettes. Pendant la journée, vous vous réveillez avec un sentiment de fatigue constant et devenez de plus en plus somnolent au fil des heures, avec le risque de vous endormir contre vos volontés. La performance au travail et la productivité peuvent également être très affectées. La mémoire ainsi que le comportement et l'humeur sont aussi impactées par des années et des années de sommeil de mauvaise qualité.